Attends parce que tu dois regarder en bas pour voir comment il s'actifle Ok, non je pense qu'il a une meilleure qualité son donc prendre celui là Voilà Bon je vais le mettre Non mais il faut pas qu'il capte le son de la télé Et on est parti Donc on a pris Small Battlefield à voir ce que ça va donner Donc on attend comme je le disais bien Un E-Volt on arrive instant et ça vient directement en down air et ça va venir punir est-ce que ça tue ? On a peut-être été un petit peu trop gourmand mais vraiment on a eu un E-Volt qui dit Brero vas-y viens je t'approche full down air et ça prend la stock et ça prend la stock On a un très très bon avantage Il faut pas qu'on stresse du côté de Liang parce que ça peut faire très mal On arrive on est agressif On perd pas le momentum de la part de E-Volt on arrive on agresse qu'est-ce que tu vas venir ? On respecte surtout la range on le voit Oh mais quoi ? Mais il l'a chargé Il est ouvert le livre Liang Il a tout Mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il volte ? On arrive on recalme le jeu on revient on reset Le problème c'est que il s'est fait grave Mais très surprenant je m'attendais pas à ce que ce soit puni Evidemment pour ceux qui ne le savent pas le nerf 1 de Falcon Bah évidemment essa vient mourir Le nerf le nerf de Falcon n'est pas punissable all-ending parce qu'il peut en stand jab derrière Parce qu'on essaie des choses mais j'ai l'impression que du côté de Liang En fait on a du mal on est peut-être un petit peu surpris on sait peut-être pas trop quoi faire Bah comme il fait avec un Captain Falcon qui a une énorme mobilité et qui sait en abuser surtout Et juste qu'il se dit bah frérot T'as pas droit l'erreur parce que moi j'ai un E moi j'ai un downer Moi j'hub smash je peux te tuer à des pourcentages indécents Donc qu'est-ce que tu vas me faire en effet On a tenté un coup de genou complètement criminel pour Evol Et là on voit qu'on est un petit peu acculé on sait pas trop quoi faire L'adversaire à 121% et on a du mal Attention à voir ce que ça a des coups Mais quoi Nature comme ça Sans épices Il a mis le downer le plus sec que j'ai jamais vu Et il boit Mais what the fuck Il est attendu Incroyable vraiment incroyable La première game impériale pour notre très cher Captain Falcon Toulousain A voir si Liang a pu prendre des informations sur ce set Est-ce qu'il a pu télécharger On l'espère on l'espère on l'espère Parce que là c'est un peu compliqué Sachant que le game Pas le game plan mais un peu le style de jeu de Evol C'est vraiment Bah fais quelque chose Et si t'as pas l'habitude bah là tu vas prendre l'habitude avec moi Il faut que tu fasses Il faut que tu prennes une décision Et ne pas prendre une décision C'est déjà une mauvaise décision Donc vraiment Il faut vraiment être très très réveillé Très très aware Comme dirait nos petits amis anglais Ohlala mais qu'est-ce qu'il est beau Tu veux venir ? Tu veux venir ? Allez viens Oh oh Ça tourne ? Oui Et voilà Allez le fo On a pris PS2 On voit donc vraiment Je sais pas si tu as regardé la game d'avant Un petit peu ouais c'était vraiment pas très série C'était expéditif Oui Mais surtout le Le style de jeu de Evol C'est en mode j'arrive et fais quelque chose tu vois On est super agressif on attend On patiente regarde La mobilité impériale d'Evolt On a tenté une dernière C'est dangereux ça ce nerf tenté en edgeguard Heureusement Vraiment La punition sera pas mortelle Et du coup on repart en neutral On repart en Encore une fois Je pense que c'est beaucoup d'avantages de Evolt De Evolt en fait Même si Vava tout le temps pouvait les confirmer comme là Je pense que Evolt Il le lâche pas genre En neutral ou même en avantage vraiment il sort pas du tout Même en neutral on le voit il est acculé Il est au corner C'est vraiment très dur pour le jeune joueur Et surtout Oui surtout que Evolt Il respecte énormément la burst rate bizarre On le voit qu'il s'approche mais pas trop Ouais On le voit en bas de la vanille Mais quoi mais Mais c'est quoi ce pétard ? Groni en face de neutral On respecte On va toujours rester un petit peu à une distance Et comme on le disait Je trouve que le Nid pour le coup c'était smart Parce qu'il l'a fait à une hauteur où Si le mec se jump il se le prenait Et sinon Sinon ça envoie Comment ça qu'il dit ? Comment le Nid ? Va te faire foutre elle sonne Mais oh la la Mais putain Vraiment On le déteste On arrive cet homme Et on voit que Evolt capitalise complètement sur son avantage 6 On ne laisse absolument pas le centre du terrain pour Liang Et c'est dur On voit que c'est super dur pour lui Ouais c'est vraiment compliqué Genre je Tout dans son neutral respire le fait qu'il est acculé en fait Il est vraiment C'est vraiment Evolt qui dicte son jeu Et pour Liang c'est marche ou crève Et là pour l'instant ça a l'air d'être crève quoi Et là vraiment ça a l'air d'être crève Et surtout regarde on se retrouve encore une fois en corner en fait Et là je vais devoir vous laisser avec une faute très chère Je vais pouvoir vous casser le reste de ce match Je vais aller jouer Merci Karyam pour m'avoir aidé sur cette game 2 Début de game 2 Incroyable Il y a des petites cacahuètes sucrées pour la disposition du caster C'est une folie Et là si on revient à Nomuto on peut voir que Evolt il gère énormément sa phase de corner Et encore une fois j'ai vraiment l'impression de voir Liang tout le temps acculer Que ce soit au corner On avait la raid sur cette donner malheureusement un petit peu trop tard Et on va du coup se faire reverse et on va reprendre le centre du terrain Regardez comment Evolt il joue efficacement autour de ces chariards C'est vraiment très très beau Il va se faire grave On a failli passer à côté d'une SD Heureusement le flameref qui va rattraper le captain falcon Qui allait tomber tout droit dans la blast zone Alors ça se jauge un petit peu du côté des deux adversaires Mais si ça continue comme ça c'est clairement au temps que Evolt va réussir à triompher Et malheureusement ça c'est reverse et guard très très beau nerf du côté de Liang Qui va l'envoyer contre le terrain Et prend la première stock du captain falcon Et ouais le fer de chariards c'est pas connu comme un mot Très très safe Et ouais le petit falcon Et elle approche Oh incroyable c'est cacahuète C'est folie hein Folie Hum Badrick au prix Aïe C'est la part de Liang Malheureusement le flameref Très sensible pour la prochaine alien qui va se faire punir par ce nid en neutral, le même devenu réalité Il faut vraiment que Liang arrive à trouver une solution à ce corner pour Rebirth Parce que ça a l'air vraiment compliqué Parce que c'était dangereux sur le gramme Voilà pourquoi on reste pas du côté de Carapuce pour Liang Parce que c'est vraiment un pick excellent contre Falcon Et ouais Et Bolt il a le plus gros clip Grosse merde Et Bolt il gagne tout grâce à sa chatte Et ouais, et ouais les gars C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon